L'histoire a son envers, l'histoire a ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. De remarquables oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte Francis Pegamagabo, un caporal ojiboué qui fut soldat lors de la Première Guerre mondiale. Cet ancien combattant amérindien, le plus décoré de l'histoire du pays, dû à son retour pour suivre le combat, mais cette fois pour améliorer la condition de vie de son peuple. Quelques trente ans avant son époque, la province du Canada commence, dans les années 1840, à s'intéresser aux terres des Amérindiens le long des rives nord du lac Supérieur et du lac Huron. Les compagnies minières envoient des arpenteurs et des ingénieurs dans la région pour prospecter. Les Indiens qui y habitent protestent. Lord Elgin, alors gouverneur général du Canada, charge William Robinson d'acheter autant de terres aux Indiens que possible. Les traités négociés avec les Tchipewa cèdent à la Couronne, les rives du lac Supérieur et du lac Huron. Les chefs promettent de ne pas nuire à la prospection et à l'exploitation des mines dans les zones cédées. En échange, ils reçoivent une réserve, un paiement en espèces et une annuité dans les années subséquentes. Depuis 1828, on assiste à une modification de la politique canadienne envers les Indiens. On transforme l'alliance qui avait été établie avec eux par une politique impérialiste de colonisation et de civilisation des sauvages. C'est dans cet univers où les Indiens voient leur terre se rétrécir comme peau de chagrin que va naître et grandir Francis Pega Magabo. Je vais vous raconter l'histoire de Francis Pega Magabo. Ça veut dire du mauvais temps qui approche. Francis Pega Magabo est né le 3 mars 1888 dans la réserve indienne de Shawanaga, de nationalité Ojibwe-Anishinaabe, sur l'île de Parry. Alors l'île de Parry, c'est au nord de Toronto, en fait juste au nord d'Aurilia, sur les rives de la baie georgienne. La baie georgienne, la grande baie du lac Huron. C'est une réserve indienne qui est toute voisine de la ville de Parry Sound, sur l'île de Parry. Les Ojibwe-Anishinaabe, c'est un grand peuple algonquien. Ils sont grands en nombre de personnes, ils sont grands en territoire aussi. C'est un peuple algonquien, au même titre que les Kri, que les Inus montagnais, que les Abénakis algonquins. Les terres ancestrales des Ojibwe couvrent l'actuel Ontario, du sud, du centre et de l'ouest, jusqu'au Manitoba, dans le Manitoba et jusqu'au Minnesota. Originalement, c'était des chasseurs nomades, des pêcheurs. Bien sûr, on est dans les grands lacs, ils ont accès aux poissons, ils chassaient, ils se déplaçaient. C'était de grands récolteurs de riz sauvage. On les a connus dans l'histoire sous différents noms. Ojibwe, bien sûr, mais encore Chippewa, sauteux. Mais nomini, Mississauga, Oshawa. Il n'était pas bon d'être nojibwe dans le sud de l'Ontario en 1888, au moment de la naissance de Francis Pega Magabo. De 1820 à 1965, la politique d'abord britannique, ensuite canadienne, à l'égard des Indiens, a toujours été celle de l'assimilation culturelle à tout prix. Faire disparaître l'Indien dans l'Indien, faire disparaître les Indiens. En 1888, la loi sur les Indiens n'a que 12 ans. Elle date de 1876. Les Indiens sont sous la tutelle totale du gouvernement fédéral qui met des terres de côté pour le bien-être et l'assimilation des mineurs dont il a la charge. Alors, les Indiens qui sont enregistrés ont une définition légale statutaire. Ce sont des enfants de l'État et de l'État fédéral exclusivement. Sur les réserves indiennes, les agents des affaires indiennes ont tous les pouvoirs. Ils sont paternalistes. Ils sont très souvent odieux. Depuis au mois 1820, toutes les nations indiennes qui tombent les unes après les autres sous les griffes du gouvernement, par l'enregistrement officiel des individus sous la rubrique « Indien avec statut », subissent l'humiliation coloniale absolue, unilatérale, sans aucun doute. Alors, on perd ses terres, son identité, sa culture, sa langue, son organisation politique, ses croyances, ses cérémonies. On n'accommode pas. Tout était interdit qui relevait de la culture traditionnelle. Une culture qui est bannie, combattue par une bureaucratie dûment mandatée et qui imposait énergiquement la langue anglaise, la structure politique canadienne, la loi sur les sauvages en totalité et en somme. Francis Pégamagabault est le fils de Michael Pégamagabault et de Marie Comtin. Son père est mort en 1891, alors Francis n'a que trois ans. Et sa mère naturelle, Marie Comtin, va quitter Chawanaga. Elle est veuve, elle va s'en retourner dans sa communauté natale qui est plus à l'ouest sur le lac Huron. Mais Francis, lui, à trois ans, va rester à Chawanaga. Il est donc orphelin dans les faits et il sera adopté dans sa communauté à lui. La société ojibouée, comme les sociétés amérindiennes en général, c'est une société où l'adoption des enfants est une chose courante. Et c'est réglé par la tradition. Le fait que Francis se retrouve sans père ni mère dans la communauté de Chawanaga n'est pas un drame en soi. C'est assez triste, mais ça ne posait pas un gros problème puisque la coutume algonquienne faisait qu'on trouvait rapidement un foyer aux enfants orphelins. Mais ce n'était pas aussi facile dans la logique des bureaucrates avec les règles des affaires indiennes. Les bureaucrates qui, évidemment, ne s'intéressaient en rien aux manières ojibouées. Alors, au printemps de 1891, c'est au printemps que le père de Francis est mort, comme à tous les printemps d'ailleurs, l'agent des affaires indiennes avait été à Ottawa. Il revenait à Chawanaga, à Parry Sound, avec les argents des annuités. Alors, c'est quoi ça, des annuités? C'était l'argent que la couronne s'engageait, s'était engagé à verser annuellement aux Indiens qui avaient signé des traités territoriaux. Alors, cela pouvait représenter une somme de 10 $, parfois 15 $ par individu, par année. On le versait aux individus. Les Ojibouées de Chawanaga étaient une communauté qui appartenait à cette partie de la nation Ojibouée qui avait signé, en 1850, le traité qui s'appelle Robinson-Huron. Ce traité, qui avait été négocié par un monsieur Robinson en 1850 au Sausette-Marie, avait libéré les terres autour du lac Huron de leurs titres ancestraux Ojibouées pour fin de colonisation et d'exploitation des ressources par les Canadiens. En retour de cette cession des droits souverains ancestraux, les Ojibouées recevaient des terres réservées, des annuités et différents services du gouvernement en santé et en éducation. Et c'est ainsi que la communauté Ojibouée de Chawanaga avait reçu l'île de Paris en compensation comme terre réservée. Or, en 1891, l'agent des affaires indiennes à l'île de Paris avait un problème, un petit problème avec Francis. À qui donner l'argent du petit Francis, il y a trois ans? Doit-on reconnaître les parents adoptifs choisis par la coutume ou doit-on se mêler de la faire imposer une adoption légale à la manière canadienne? Alors, vous voyez, Francis Pégama Gabo apparaît dans les archives. À trois ans, il pose problème aux affaires indiennes. C'est une question réglementaire. Il est l'objet, Francis, des interventions abusives des affaires indiennes dans la vie des individus amérindiens. Parce que vous voyez la conséquence. Conformément aux dispositions de la loi sur les sauvages, on disait vraiment la loi sur les sauvages à l'époque, c'était écrit comme ça d'ailleurs, les fonctionnaires interviennent dans toutes les décisions de la communauté. Alors, les agents, ils utilisaient une stratégie pour exercer leur pouvoir dans la vie quotidienne, sur la réserve. La loi sur les sauvages interdisait l'existence d'organisations politiques traditionnelles ou culturelles amérindiennes dans les communautés. On obligeait les villages à se doter d'une organisation politique conforme aux désirs et aux volontés des affaires indiennes, c'est-à-dire les conseils de bande. Les conseils de bande ne sont pas du tout amérindiens à l'origine. Ils sont fonctionnaires Ottawa. C'est une structure donc imposée par la loi. Alors là, les Indian agents, ils contrôlaient les chefs de bande, les conseils, et en contrôlant les chefs et les conseils de bande, bien, ils réussissaient à contrôler tout sur la réserve. Alors, le petit Francis, lui, plutôt que d'être adopté une fois pour toutes selon la coutume ojibouée, bien, il va, durant toute sa jeunesse, être balotté d'une famille à l'autre, selon que l'agent des Indiens favorisait une famille plutôt qu'une autre. Alors, c'est très triste. Nous savons peu de choses de la jeunesse de Francis Péga-Magabo. Adulte, il parlait très, très peu de sa jeunesse, même pas à ses enfants. On peut penser que cette enfance fut malheureuse et difficile. On peut l'imaginer, difficile à cause de l'autorité arbitraire des Indian agents, dans un contexte de pauvreté aussi, d'humiliation, c'était pas riche, dans un contexte de mauvaise condition de vie. Les gens étaient malades. Quand il était jeune, là, il était de santé fragile. Il avait des problèmes pulmonaires. Il a quand même été élevé dans la tradition ojibouée. Dans la langue ojibouée, c'est-à-dire une langue algonquienne, respect des croyances culturelles propres à son peuple. D'ailleurs, il va se soigner par des moyens traditionnels. Alors, les moyens traditionnels ojibouée, c'est une activité physique, donc un programme de conditionnement physique. Il courait beaucoup. Il courait de longues distances entre le village ojiboué et les rives du lac et les rives d'Abbé-Georgienne. Il s'entraînait très, très fort. Il voulait s'endurcir, se renforcer, se refaire une santé. Les ojiboués, traditionnellement, pour endurcir leurs guerriers dans les temps anciens, ils les entraînaient à se baigner dans l'eau glacée et ils couraient tout nu dans la neige. Bien, bien, c'est ce que Francis va faire. D'une façon ou d'une autre, il a retrouvé cette santé, puisqu'à l'âge de 20 ans, c'est un jeune homme qui est en pleine capacité de ses moyens physiques. Il n'a pas été à l'école. Dans sa prime enfance, il a appris les usages de la chasse et de la pêche, donc il est sur le territoire. Ça aussi, ça va l'aider beaucoup pour sa santé. Il est très traditionnaliste. Il va attacher beaucoup l'importance à l'univers des rêves, des ombres et au monde spirituel, à l'autre monde qui nous accompagne toujours. À la manière traditionnelle, il va ingurgiter régulièrement de la poudre à fusil. Il mangeait du charbon aussi. C'était une vieille idée algonquienne, à Ojiboué, que de manger du charbon, puis à la cause des gens de la poudre à fusil, c'était bon pour la santé parce que ça liait le spirituel au matériel. Il aimait beaucoup la musique, Francis Péga Magabro, et il va devenir un joueur de trompette. Il va faire partie d'un orchestre de cuivre, l'harmonie des Ojiboué de Perry Island. Pour le témoignage qui en reste, on sait qu'à l'âge de 20 ans, on est en 1908, c'est un jeune homme qui est volontaire, très vivant, curieux, déterminé, qui veut vivre. Il veut s'inscrire à l'école pour adultes, à Paris Sound. Il veut s'améliorer, apprendre à lire, apprendre à écrire. Et là, encore une fois, on va voir l'intervention des affaires indiennes. Et l'Indian Agent, c'est lui qui détient le pouvoir de vie ou de mort. C'est lui qui va décider si Francis ira étudier ou pas à Paris Sound. Et dans ce cas-ci, ils ont été chanceux. L'Indian Agent a accepté. Et Francis va donc étudier pendant un an à Paris Sound. Il veut voyager. Il s'intéresse à la culture traditionnelle de son peuple. Il s'intéresse aux Ojibouis. Il sait qu'il existe beaucoup de communautés Ojibouis autour des Grands Lacs, mais il ne connaît pas. Il veut les retrouver. Il veut les découvrir. Et il trouve un bon moyen. Il va s'engager sur les bateaux des pêcheries canadiennes sur les Grands Lacs. Ces bateaux qui posent des bouées, qui enlèvent des bouées et qui approvisionnent les postes isolés autour des Grands Lacs. Alors, pendant quelques années, il va voyager. Marin. Ce sont des voyages profitables. Il découvre le monde des Grands Lacs et le monde Ojibouis. Il se rend compte de l'unité de son peuple. Il faut dire que la loi sur les sauvages avait isolé, une fois pour toutes, éparpillé les communautés. C'était devenu des bandes sans liens aucun avec les autres villages, culturellement, politiquement pareil. Mais la stratégie des affaires indiennes, c'était de les éparpiller, que ces communautés ne se parlent pas. Alors, lui, le jeune Français, s'apprend à la richesse de la culture. Et nous savons qu'il prenait des notes à la manière d'un anthropologue. C'est-à-dire qu'il interviewait les vieilles, il interviewait les vieux, il s'intéresse à la culture traditionnelle. Il était systématique. Il est fasciné par l'histoire, la culture de son peuple. Et au nord du lac supérieur, chez les Ogibou et Mississauga, peut-être, il a fait la rencontre d'un chaman. Et ce dernier lui enseigne bien des choses. Mais surtout, il va lui donner un sac de médecine. Une petite pochette sacrée, magique, qui recèle des pouvoirs. Et le chaman lui dit de toujours porter ce sac, sur lui de jamais s'en départir, car cela allait lui conférer des pouvoirs d'immunité. Et le chaman d'ajouter que Francis était sur le point de vivre de très graves dangers et que ce sac de médecine allait le protéger. En 1913, une véritable épidémie de typhoïde a frappé la région des Grands Lacs. Francis est tombé malade. Lui qui avait tant travaillé pour sa santé, à l'âge de 24-25 ans, il va être frappé par cette épidémie de typhoïde. Il va passer plusieurs mois à l'hôpital chez les sœurs de Saint-Joseph, à Paris-Sandre. Il va retrouver la santé. Cette institution, ses sœurs étaient catholiques et Francis Pégama-Gabeau fut, pour le reste de ses jours, un fervent catholique. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et Francis Pégama-Gabeau sera parmi les premiers volontaires à s'enrôler à Paris-Sandre dans le régiment des Norton Pioneers. Quelles sont ses motivations à Francis? Il y a 26 ans, il veut depuis longtemps faire quelque chose d'extraordinaire de sa vie. Alors, il voit la guerre comme une chance. Il se voit en guerrier, ogiboué, comme dans la grande tradition de ses ancêtres, comme son grand-père. Combattre pour la couronne d'Angleterre, ça fait beaucoup de sens comme ses ancêtres encore. Son père, son grand-père, c'était dans la tradition orale de la famille. Alors, lui, son idée, c'est voyager, s'en aller, échapper à sa condition. Il veut fuir la condition de vie insignifiante et humiliante sur la réserve indienne. Mais le fait d'être un Indien, justement, avec statut inscrit aux affaires indiennes, donc d'être un enfant mineur de l'État, d'être sous tutelle, ce n'est pas un citoyen canadien, ce fait-là va compliquer les choses, du moins en principe. Dès 1914, la question de l'enroulement des Indiens au Canada fut discutée de toutes parts. L'armée britannique, elle-même, a été jusqu'à invoquer des arguments. D'ailleurs, un argument extrêmement curieux, repris par le gouvernement canadien. On ne voulait pas que les Indiens puissent aller au combat ou s'enrouler, être dans l'armée, parce qu'on craignait que l'ennemi allemand n'applique pas à l'égard des Indiens, des soldats indiens d'Amérique, les lois civilisées de la guerre. C'est pour leur bien qu'on ne voulait pas qu'il y ait à la guerre, parce qu'on pensait que les Allemands les tueraient parce que ce sont des Indiens. Alors, c'est une remarque condescendante qui indique tout à fait les convictions racistes, courantes à l'époque. Quant au gouvernement canadien, de toute façon, il était coincé par sa propre loi sur les sauvages. Comment justifier le fait que vous allez envoyer au front des individus qui sont considérés comme des mineurs devant la loi? Comment faire combattre des enfants de l'État? Alors, ça, c'était absolument odieux, extrêmement complexe. Et il va y en avoir, là, des lettres entre le ministère de la Défense, les affaires indiennes, le gouvernement, le premier ministre, l'armée et tout ça. Francis Pégama-Gabo, pour une raison ou pour une autre, va passer au travers des mailles du filet. Il fait toujours tout seul. Il franchit toutes les étapes. Personne ne s'en aperçoit. Personne n'intervient dans son cas. Le voilà membre à part entière d'un régiment canadien-ontarien en route pour l'Angleterre et pour le front. Ils ont quitté Toronto en train pour se rendre à Valcartier, qui n'est pas encore une base militaire, mais qui est un camp d'entraînement près de Québec. Et c'est de Québec que les militaires vont partir en bateau. Il fait partie, donc, du Canadian First Battalion qui arrive en Angleterre en septembre 1914, donc au tout début de la Première Guerre mondiale. Il va arriver au front en France en février 1915. Il semble que Francis Pégama Gabo se soit admirablement bien adapté à la discipline militaire. Alors, ce sera toute sa vie, Francis aimait l'armée. Il aime l'armée, il aime les militaires. Il était bon camarade et, on va le voir, bon soldat. Alors, ça, c'est assez étonnant parce que beaucoup d'Amérindiens qui ont été enroulés et qui ont participé aux deux grandes guerres ont eu énormément de problèmes avec la culture militaire britannico-canadienne. Mais Francis, ça faisait son affaire, apparemment. Il était de bonne humeur au début de la guerre, dit-on. Au camp d'entraînement en Angleterre, par exemple, il faisait des peintures sur sa tente de soldats avec des motifs ojiboués. Lui, il transformait ça en tente de guerrier indien. Alors, ça amusait tout le monde. Il se vantait à tout le monde d'être un grand guerrier indien, fils d'une longue lignée de guerriers. Il inventait des histoires. Et il y a même eu la tentation, bien sûr, en Angleterre de se faire passer pour un chef guerrier. Bref, il y avait le sens de l'humour. Le baptême du feu eut lieu à la première bataille d'Ypres en avril 1915. Et ce fut tragique, difficile, énorme. Le contact avec la réalité, c'est que l'armée allemande va expérimenter pour la première fois le gaz moutarde, c'est-à-dire le chlore, au mépris des lois de la guerre. Et Pégama Gabo se trouve exactement au centre des opérations. Il va voir ses copains mourir. La bataille a été très dure. La première bataille d'Ypres a coûté la vie à plus de 60 soldats de son bataillon. Mais dès les premiers combats et affrontements dans les tranchées sera noté que Francis affiche une bravoure hors du commun. Il est spécial. Il va devenir rapidement un spécialiste éclaireur. Il infiltrait la nuit la ligne du front pour reconnaître les mouvements de l'ennemi. C'est une mission très dangereuse que les soldats détestaient. Mais Francis, lui, est toujours volontaire. Car, il le dira, il adorait les mouvements furtifs et les opérations solitaires. Il était volontaire pour des missions de courrier entre les centres de commande dans les tranchées. Péga Magabo dira plus tard qu'il croyait dur comme fer en son invulnérabilité grâce à son sac de médecine qu'il gardait toujours sur lui. Et il va répéter et répéter que ce sac de médecine lui a sauvé la vie à plusieurs reprises. L'été va se passer au front à Givenchy et Péga Magabo et promu caporal. Il n'y a pas d'éducation. Normalement, c'est un simple soldat qui doit demeurer un simple soldat. Mais lui, il est tellement remarqué qu'on va lui donner cette petite promotion. Il devient alors sniper. C'est-à-dire qu'il devient tireur isolé. Il se cache et il tire sur l'ennemi. Il excelle dans son travail de tireur isolé. Là encore, ce sont les missions les plus difficiles, extrêmement longues et seules des heures de patience, de tension, puis on est très exposés. Et il se vante de faire la guerre à l'Indienne. Francis Péga Magabo ne parlait pas et ne comprenait pas bien l'anglais. C'est donc une personnalité. Aux yeux des autres soldats, il va devenir l'Indien solitaire seul au monde qui se bat au front. Mais il était respecté. On admirait son courage et ses actions. Tant et si bien que ses supérieurs vont le recommander, il va recevoir une première médaille, la médaille militaire à la deuxième bataille d'Ypres en 1915. C'est toute la période de la bataille de la Somme. Et Péga Magabo doit faire une curieuse demande à ce moment. Il demande à être rétrogradé. Il ne veut pas être caporal. Il veut redevenir simple soldat. Donc, il accepte la médaille, mais il veut redevenir simple soldat. Il n'aime pas ça, les grades. En septembre 1916, il est grièvement blessé à la jambe gauche. Il reçoit des éclats d'obus. Sa jambe est à peu près démolie. Il va passer des mois et des mois en convalescence en Angleterre. Normalement, il aurait dû être rapatrié. La guerre était finie pour lui. Mais ce n'est pas le cas de Francis. Il va se... remettre sur pied, littéralement. Les médecins avaient envisagé l'amputation, c'est dire la gravité. Mais, miraculeusement, voici qu'il est sur ses deux pattes en 1917. Et il demande à retourner au front. Donc, au printemps de 1917, le revoilà engagé dans des combats. Il va rater de justesse la bataille de Vimy parce qu'il n'est pas encore arrivé au front. Mais quand même, il revient au printemps de 1917. Il va rencontrer par hasard un de ses amis de Shawanaga, un ojibouais, Isaac Ménomini. Ménomini veut dire « riz sauvage » en langue ojibouais. Pégam Magabo participe alors, avec Isaac Ménomini, à la bataille sanglante de Pachendal. où il va jouer le rôle de courrier. Un rôle très important, très exposé. Des missions, là, sont éminemment dangereuses. Mais elles sont stratégiques. Elles assurent la bonne communication entre les centres de commandement sur le front. Il va, contre toute attente, survivre. Il croit à toujours, en sachant, surnaturel. Alors, son courage, là, c'est évident. Ses exploits lui vaudront une seconde métaille militaire à Pachendal. Il ne sera pas blessé dans les combats, mais il va tomber gravement malade. Les conditions, bien sûr, étaient extrêmement difficiles. Il attrape une pneumonie. Il va retourner une deuxième fois pour une longue convalescence en Angleterre. Mais encore une fois, il va récupérer. Il va redemander le retour au front. Il revient en 1918. Il va participer aux batailles d'Amiens et d'Arras comme tireurs isolés. Durant cette dernière étape de son séjour au front, c'est quand même son troisième retour au front. Ça fait quatre ans qu'il est en territoire européen, mais toujours dans la bataille. il va gagner sa troisième médaille militaire pour Braboure. Mais à cette époque, en 1918, Francis Pégama Gabo ne va plus aussi bien. Son moral n'est plus, sa bonne humeur, son humour, c'est un peu disparu. D'abord, il y a un conflit de personnalité avec son supérieur, le lieutenant Sparling, qui, dit-il, abuse de lui. Francis est souvent de mauvaise humeur. Il est même un peu paranoïaque. On va écrire des rapports à son propos. Ses comportements sont bizarres. Il voit des espions allemands partout. Il se plaint pour la première fois de discrimination raciale. On dit qu'on le traite comme un sauvage. Alors, on va l'évacuer du front. Ça devient assez grave. Il va être hospitalisé, alors une autre fois en Angleterre, pour une troisième fois. Et là, les médecins vont lui diagnostiquer un épuisement mental de type psychotique. Alors là, il ne va pas retourner au combat, mais de toute façon, 1918, la guerre tirait à sa fin. Francis Pégama-Gabo est revenu au Canada, à Toronto, en avril 1919. Il est encore sous observation à l'hôpital. Et finalement, à Toronto, les médecins vont recommander son renvoi de l'armée pour cause d'incapacité et d'amenuisement physique et mental. À son retour à Shawanaga, sa communauté l'a reçue en héros. Et cela même s'il y avait eu un dossier assez dur à propos de la conscription à Shawanaga et partout ailleurs dans les communautés amérindiennes. Le chef, Peter Megis, il s'était fermement opposé à la conscription de ces jeunes. Et plusieurs jeunes objiboués s'étaient cachés à l'intérieur de la réserve après avoir été mobilisés de force. Et ils avaient déserté. Ils se cachaient à la réserve et ils croyaient en l'inviolabilité de la réserve indienne. Ils croyaient que ce n'était pas possible qu'on vienne les chercher là. Mais la police militaire a bel et bien procédé à des arrestations pour désertion des Amérindiens durant la guerre. Et ça avait provoqué la colère du chef Megis et de bien d'autres chefs au Canada. Mais malgré tout, malgré ces dossiers tout croches, on va recevoir Francis Pegama Gabo, un fils de la réserve, comme un héros avec ses médailles militaires. Mais à Paris Sound aussi. On va avoir beaucoup de fierté pour Francis, la communauté non-indienne de Paris Sound. Un journal, le North Star, vont faire grand état des exploits militaires de Pegama Gabo. Les journalistes locaux vont l'interviewer. Ils vont rapporter que l'Ojiboué de la place avait tué 378 Allemands et qu'à lui seul, il y avait fait 300 prisonniers. En août 1919, quelques mois après son retour, c'est un gros voyage à Toronto pour la cérémonie officielle des décorations. Il y a 200 soldats canadiens qui ont reçu à cette occasion leur médaille militaire des mains même du prince de Galles, futur roi Édouard VIII. Alors lui, Francis, avec ses trois médailles et le titre d'Amérindien canadien le plus décoré de la Première Guerre mondiale, eh bien, c'était le numéro un. C'était le grand héros. Mais curieusement, après 1919, et toute sa famille va le confirmer, plus jamais par la suite, il n'a reparlé de ses actions de guerre jusqu'à la fin de sa vie. À son retour, donc en 1919, Francis, qui a maintenant 31 ans, va se marier. Alors, il va se marier avec Eva Tronche, qui, elle, en a 16. C'est un mariage arrangé, mais qui est apparemment bien arrangé puisqu'ils vont rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Francis a des plans pour le futur. En fait, il veut devenir fermier avec une grande terre et il veut s'installer. Mais le retour, c'est le retour à la dure réalité, car Pégama Gabo va reprendre son rôle de simple Indien de la réserve de Shawanaga sous les pouvoirs absolus de l'agent des Indiens. En l'occurrence, un dénommé Logan. Et lui, ce n'était pas piqué des verres, c'était un vrai odieux. C'est un développeur de Paris Sound, c'est un marchand, il ne prend pas son rôle d'agent des Indiens très au sérieux. Il va d'ailleurs très souvent être réprimandé officiellement par Ottawa, qui pourtant le garde en poste et ne le renvoie pas. Logan, au retour de Francis, va simplement trouver un emploi d'été à Pégama Gabo comme garde-feu, un emploi d'hiver comme bûcheron, ce qu'on faisait avec les Indiens. Alors, Francis, tout de suite, n'est pas heureux, il va le faire savoir à l'agent Logan, il veut s'établir comme cultivateur et il est au courant des dispositions propres au programme des anciens combattants canadiens qu'on appelait les vétérans. Il demande de l'aide pour obtenir un lot comme les anciens combattants pouvaient l'obtenir, un lot de 100 acres et quelques animaux dont deux chevaux pour démarrer son opération. L'agent Logan va tout faire pour s'aborder les projets de Francis. Il va écrire aux affaires indiennes que les demandes de Pégama Gabo sont irréalistes, que Francis est un incapable, quasi-dément, en fait, il va invoquer la démence selon les médecins qui ont recommandé son renvoi de l'armée et il dit au plus, Pégama Gabo devrait se faire jardinier sur deux acres à l'intérieur de la réserve pour faire des petits légumes mais surtout, il écrit cette phrase méprisante, il ne faudrait surtout pas lui donner deux chevaux, je ne voudrais pas être à la place des chevaux. Mais les vicieux avis de Logan vont conduire au rejet de la demande d'un Pégama Gabo. Et là, les choses vont s'empoisonner. Francis est exaspéré. On le considère aux affaires indiennes comme un mauvais sujet car il écrit beaucoup de lettres, il n'arrête pas d'harceler Logan et en 1921, deux ans après son retour, Francis, très déçu, va se lancer en politique, il va être élu chef du conseil de bande de Shawanaga. Il va défaire le vieux chef Peter Megis qui lui était là en fonction depuis 25 ans. Mais évidemment, l'Indian Engine n'est pas content que Francis Pégama Gabo soit devenu chef de la bande. Mais les problèmes auxquels le nouveau chef va faire face sont monstrueux. La politique canadienne à l'égard des anciens combattants indiens, ça c'est un énorme problème. Il y a aussi l'aliénation des terres indiennes qui est un autre problème à Parry Sound en particulier et à Shawanaga. Et les deux questions sont d'ailleurs liées. Voici comment. Durant la Première Guerre mondiale, il y a près de 3 500 Indiens inscrits aux affaires indiennes qui ont combattu Outre-mer sous le drapeau canado-britannique. Un nombre élevé d'Indiens non inscrits, probablement plus de 3 000 encore, se sont aussi enroulés. Donc il y a 6-7 000 Indiens canadiens qui se sont battus durant la Première Guerre mondiale. C'est un effort de guerre considérable. On sait qu'il y en a 300 officiellement qui sont tombés au front, 300 autres non inscrits qui sont probablement morts de leurs blessures après leur retour au pays. Alors il y a eu de grands héros. Certains furent très décorés. Francis lui-même, c'était le plus bel exemple avec ses trois médailles militaires, le plus décoré, mais se retrouvait aux côtés de héros comme George McLean, un Okanagan de Colombie-Britannique. Il y avait John Podash, un ojiboui de Ayahuata. Joseph Roussin, célèbre Mohawk de Oka qui a été blessé neuf fois au combat et le métisse Henri Nord-Ouest médaillé plusieurs fois mais tué au combat, tireur d'élite comme Pégama Gabo. Mais tous ces anciens combattants qui pensaient recevoir au retour quelque chose, mais ils ont été exclus des programmes canadiens pour ce qu'on appelait les vétérans. Ils vont retourner bêtement, injustement et simplement sous la férule absurde des agents paternalistes des affaires indiennes. On va complètement les traiter différemment. Et les affaires indiennes à Ottawa étaient dirigées par un personnage notoirement odieux dans l'histoire du fonctionnariat canadien, Duncan Campbell Scott. Duncan Campbell Scott visait l'assimilation de tous les Indiens à court terme. Il était d'une mauvaise foi inégalée. Alors Francis Pégama Gabo va goûter à la médecine de Duncan Campbell Scott. Non seulement les anciens combattants furent ignorés à leur retour au pays, mais c'est plus compliqué que ça encore. Parce que pour ajouter l'injure à l'opprobre, les affaires indiennes se mirent à prendre des terres réservées aux Indiens, en vertu des traités ou en vertu de la politique en général, pour les redistribuer aux anciens combattants non-Indiens. Alors non seulement on ne donnait rien aux Indiens qui revenaient de la guerre, mais on prenait les terres des Indiens dans les réserves indiennes pour les donner à des anciens combattants non-Indiens. C'était l'insulte totale. Des centaines de milliers d'âcres réservés aux Indiens furent transférés à des non-Indiens à l'intérieur des programmes des anciens combattants et ça excluait les anciens combattants indiens. Bon, bien sûr, ce sont des faits honteux, révoltants. C'est une des politiques les plus discriminatoires que le gouvernement canadien a jamais pratiquée à l'égard des Indiens et puis déjà, il les maltraitait allègrement. Alors, Francis, le héros, s'attaque à cet énorme problème et les premières actions politiques du nouveau chef de Shawanaga, Francis, ont porté justement sur la question des terres de la réserve. Alors, il y avait déjà un problème avec le traité Robinson-Huron. La communauté de Shawanaga avait obtenu l'île de Perry comme réserve, mais les affaires indiennes avaient cette façon d'interpréter le sens des traités. On vendait les terres de la réserve par parcelles à des développeurs blancs pour financer les services qu'on donnait aux Indiens. Ce jeu des ventes ouvrait la porte à toutes les magouilles, exactions et fraudes même et c'est ce qui arriva. Partout au Canada, les communautés amérindiennes en réserve se sont fait volés par des fonctionnaires qui croyaient dur comme fer que la fiducie fédérale les autorisait à financer les affaires indiennes en vendant des terres indiennes. C'est un dossier qui est encore là aujourd'hui. Alors, imaginez-vous, Francis s'attaque à ce dossier en 1921. Alors, il va devenir un fauteur de trouble officiel pour les affaires indiennes qui ne voulait pas qu'un chef conteste le paternalisme voire la corruption à Ottawa. Péga Magabot entreprend une lutte titanesque contre un gouvernement de mauvaise foi, mais il n'est pas seul quand même. Il va connaître un autre vétéran amérindien, Frédéric Ogilvy-Loft, qui est un Moorque, qui est membre du conseil des Six Nations Moorques dans le sud de l'Ontario. C'est un homme éduqué qui était lieutenant dans l'armée. C'était un Iroquois militant, traditionnaliste. Et dès son retour de la guerre en 1918, il s'est lancé dans la politique et il a rapidement voulu créer la Ligue des Indiens de l'Ontario. Et sa position à Loft était originale. Il voulait réunir tous les Indiens du Canada dans une seule organisation politique autonome, province par province, pour faire face aux exactions du gouvernement fédéral. Les affaires indiennes ont réagi très fortement à ces démarches politiques. En 1927, la loi sur les Indiens fut modifiée et on a rendu illégal toute levée de fonds dans les réserves indiennes par les Indiens pour des fins politiques. Et surtout, c'était illégal d'embaucher un avocat avec ses argents. Pegah Magabot, qui lui est chef d'une communauté locale, il va rencontrer l'Oft en 1921, il va s'initier à ces grands débats politiques, il va devenir un fidèle militant, un grand revendicateur. Et lui-même va tenter l'unification des Ojibwais, c'est une vieille idée depuis sa jeunesse, dans le centre de l'Ontario. Plusieurs, plusieurs communautés voulaient les réunir. Mais sa guerre dans son village est très dure contre l'agent des affaires indiennes. C'est toujours ce fameux Logan. Il est incompétent, il est malhonnête, mais il détestait surtout Pegah Magabot de façon personnelle. Il va rester, lui, en poste jusqu'en 1922. Il va être remplacé par un dénommé John Daly. Il était pire, Daly, que Logan. Il va s'obséder, il veut détruire Pegah Magabot. C'était un homme autoritaire au jugement péremptoire, une tête dure au service d'un paternalisme absolu. On ne peut pas mieux le décrire. Il voulait le bien des Indiens et ce bien passait par l'assimilation et la soumission. En 1924, Pegah Magabot va continuer à suivre les stratégies de Loft et des Iroquois. Il y a beaucoup de contact avec les Iroquois. Il va tenter d'obtenir une pétition parmi les réserves ojibouées pour passer par-dessus les affaires indiennes, passer par-dessus Ottawa et s'adresser à la couronne anglaise. Alors Daly, là, il s'énerve. Il va s'attaquer localement. Il va discréditer Pegah Magabot. Il va tenter de le mettre sous tutelle. Il va monter les ojibouées contre leur chef. Il va invoquer le fait que Pegah Magabot était fou, instable. Il va tout faire pour briser la réputation et la crédibilité de Pegah Magabot. Les deux hommes étaient entraînés dans un tournoi guerrier sans merci, mais c'est Pegah Magabot qui va finalement payer le prix. Il va abandonner son poste de chef. En 1927, Pegah Magabot n'a plus rien. Il devient amer de plus en plus. Il va tenter de rejoindre l'armée, ce qu'il fera comme volontaire des Norton Pioneers. Pendant une dizaine d'années, il va enseigner à des jeunes recrues. Il cherche à retrouver ses anciens honneurs, l'ancien respect, son ancien monde. Mais dans la vraie vie, il ne s'en va pas très bien. Il est guide de pêche, il est guide de chasse. Il va être quand même l'informateur principal, il faut le mentionner, de l'anthropologue canadien Diamond Janis. Et Janis a toujours dit que Pegah Magabot maîtrisait très, très bien l'univers spirituel des Ojibou et que c'était un informateur fantastique. Au début des années 30, c'est la crise économique pour tout le monde. C'est la crise économique aussi pour les Indiens. Il faut mentionner ici que Francis Pegah Magabot a des enfants. Il y en a trois en 1930 et toujours avec Eva Tronche. Il a repris un peu de service sur les bateaux des Grands Lacs. Mais ses blessures de guerre le rattrapent. Il y a de fréquentes pneumonies, il fait de l'emphysème, il y a des maux de tête, il y a des hallucinations, il ne dort pas la nuit, il y a des cauchemars. Toujours les mêmes cauchemars d'ailleurs. Il rêve toujours qu'il se fait descendre par un Allemand embusqué. Il rêve toujours qu'il est enterré par des glissements de terrain causés par des explosions. Et dans les faits, ça lui était arrivé. Il avait déjà été enterré par des déplacements de sol causés par des explosions. En fait, Francis vivait les séquelles de ses services militaires. Il fait donc une demande pour une pension d'invalides aux anciens combattants. Et les médecins le déclarent invalide à 30 % et ils vont relier, bien sûr, ses invalidités au son service militaire. Mais ça ne marche pas bien. Pégama Gabo devra se battre pour obtenir cette pension parce qu'on considérait qu'il était un enfant des affaires indiennes et que ce n'était pas un vrai vétéran. Il va finalement obtenir un forfait de 959 $ ainsi qu'une rente mensuelle de 6,15 $. Mais là, ses sommes ne lui furent jamais versés directement. Ses argents étaient administrés par l'agent des affaires indiennes imaginé, conformément à la loi sur les Indiens. L'agent qui était son pire ennemi personnel, le fameux Daley. Il détenait les cordons de la bourse et il ne s'est jamais gêné pour en faire baver son ennemi. Il était odieux. Et Francis Pégama Gabo n'en peut plus, on le comprendra. Il est désespéré de sa propre situation. Alors imaginez, lui, le héros militaire, celui qui a voulu faire de la politique, défendre son peuple, est abusé en son propre pays et est quotidiennement humilié, rabaissé. En 1939, Francis a six enfants maintenant. Et son idée, son obsession, c'est les faire éduquer. Il veut les envoyer à l'école, mais il a besoin d'argent. Alors il travaille très fort, c'est toujours des petits jobs à gauche et à droite. Il souffre toujours de plus en plus de ses blessures de guerre. Sa jambe le fait souffrir, ses poumons. Mais la guerre va le servir encore une fois en 1939. Il va devenir gardien de sécurité dans une usine de guerre de la CIL qui fait de la poudre explosive TNT et qui est située à Nobel près de Paris Sound. Il devient agent de sécurité durant toute la période de la guerre. Et c'est à titre, bien sûr, d'ancien combattant qu'il va obtenir cet emploi jusqu'en 1945. Mais financièrement, ça va l'aider beaucoup pour l'éducation de ses enfants. En 1939, il a maintenant 51 ans. Il est absolument contre la participation des Indiens à la guerre. Lui, l'ancien héros militaire. Il conteste l'enrôlement obligatoire des jeunes Indiens en 1939-1945. Sa contestation est fondée sur les arguments suivants. Les Indiens n'ont pas le droit de vote au Canada. Ils ne sont pas des citoyens canadiens. Ils sont en tutelle selon la loi. Alors, Pegah Magabot dit « C'est pas normal de les envoyer à la guerre. » Et en plus, le Canada maltraite les anciens combattants amérindiens. Il le sait bien. Il l'a vécu. Alors, il fait tout en son pouvoir pour protester, influer, alerter. Il est contre la conscription des jeunes amérindiens. En 1942, à 53 ans, il est réélu chef de Shawanaga. Il n'est pas au bout de ses peines puisque l'agent Daley est devenu vieux et remplacé par Samuel Devlin. Et lui, il est encore pire que les deux autres. Devlin, lui, il ridiculise les Indiens. Il ne les aime franchement pas. C'est un agent des affaires indiennes. Que les affaires indiennes aient nommé un individu aussi crétin au poste d'agent des Indiens à Paris Sound, c'est une très bonne indication de la médiocrité des affaires indiennes à cette époque. Et en tant que chef, Pegah Magabot va écrire au premier ministre du Canada au sujet de la conscription, ses lettres seront interceptées dans l'antichambre du premier ministre, retournées au Indian agent qui censurait, mettait dans des dossiers cachés les lettres des chefs quand les chefs les envoyaient. C'est incroyable. Et c'est ici que Pegah Magabot va commencer une carrière plus nationale. Il va se lier d'amitié avec Jules Sioui, Huron Wandat, militant radical de Lorette au Québec. La Deuxième Guerre mondiale a donné un deuxième souffle aux revendications amérindiennes au Canada. C'est une époque qui est peu connue. Et dans la tradition de l'Iroquois d'Escaï qui s'était rendu à Genève auprès de la Ligue des Nations en 1923, dans la tradition de Frédéric Loft, dans celle aussi d'Andrew Paul de Colombie-Britannique, les leaders revendicateurs amérindiens se font de plus en plus nombreux, de plus en plus articulés. Et ils vont dénoncer la conscription, ils vont dénoncer la spoliation territoriale, la corruption des affaires indiennes, les pouvoirs des fonctionnaires, le non-respect des droits de chasse et pêche des Amérindiens dans les provinces, le détournement des profits de la forêt. C'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Alors avec d'autres, Jules Sioui va organiser plusieurs rencontres nationales à cette époque à Ottawa et aux États-Unis. Il va inviter les Amérindiens américains à se joindre au mouvement. Ils veulent fonder un gouvernement amérindien autonome au Canada et en Amérique du Nord. Alors de ces associations, de ces rencontres vont naître la Ligue des Indiens du Canada qui est l'ancêtre de la Fraternité nationale des Indiens et qui est l'ancêtre de l'Assemblée des Premières Nations aujourd'hui. Francis Pégama Gabo sera de tous les coups. Il devient une figure légendaire. D'ailleurs, ses associations vont faire un travail titanesque et elles relevaient des défis impossibles. Il voulait redresser les torts d'une politique canadienne odieuse qui avait commencé en 1820 et qui se poursuivait avec plus de force encore en 1945. Jusqu'à la fin, les affaires indiennes vont avoir recours aux tactiques les plus malhonnêtes, les plus viles à l'égard de Pégama Gabo. Devlin a essayé de le ruiner financièrement en lui disputant ses pensions, en retenant ses chèques. Il voulait le faire passer pour fou et dans les faits, la bureaucratie fédérale l'a combattu par tous les moyens. Francis Pégama Gabo est mort le 5 août 1952 à l'hôpital Saint-Joseph de Paris Sound. Une crise cardiaque l'a emporté. Alors qu'il était en ville, il n'avait pas 64 ans. le guerrier ogiboué, le héros oublié n'était plus lui qui avait tant fait pour simplement exister. Francis Pégama Gabo, un autre remarquable oublié, dont le simple récit de la vie fait état de tout le drame amérindien au Canada. Un jeune homme, bourré de talent, bourré de bonne volonté, qui a vécu dans un monde profondément injuste, un ogiboué captif des affaires indiennes au Canada, un héros de la Grande Guerre, un militant. Il fut toute sa vie humilié, combattu, brisé par une bureaucratie toute puissante. Un personnage politique original qui s'est battu pour la reconnaissance des droits amérindiens, contre les affaires indiennes, contre les murs de l'injustice et de l'indifférence. C'était en 1914, c'était en 1940 et c'est encore le cas aujourd'hui. Pégama Gabou a écrit « Le gouvernement semble certain qu'un Indien ne vaut pas un sou, pas un mot, pas même une personne, mais constitue un assez bon matériel de guerre. Je me sens triste pour mon peuple et pour mes compagnons d'armes. » Même sur sa pierre tombale, le ministère des anciens combattants avait omis de signaler ces trois médailles de bravoure. La situation fut finalement corrigée en 1997. Une plaque commémorative honorant les anciens combattants algonquiens et Pégama Gabou a été dévoilée en 2003 à Paris Sound. Il est intéressant de noter que, toute proportion gardée, la participation des Autochtones à l'effort de guerre du Canada a été plus importante que tous les autres groupes de Canadiens. Serge Bouchard racontait à sa manière Francis Pégama Gabou en s'inspirant de Pégama Gabou, Legendary Warriors, Forgotten Heroes, par Adrian Hayes aux éditions Fox Meadow. Recherche, Lise Ménard, prise de son, montage et mixage sonore Réjeanne Leblanc, recherche musicale Lise Ménard et Rachel Verdon, présentation, choix musical et réalisation Rachel Verdon. De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada